Parti de Pointe-Noire, en début de matinée, le Premier ministre, à la tête d'un long convoi constitué des autorités du département du Quilou et des cadres de la Direction générale de l'entretien routier, a observé plusieurs haltes sur le parcours devant lui permettre de se rendre compte des travaux prévus pour la boucle du Quilou. C'est à bord de ce bac d'une capacité de 30 tonnes que s'est effectuée la traversée de la délégation du Premier ministre sur la Numbi. Ce projet prévoit la construction d'un pont de près de 100 mètres sur la rivière Numbi accompagné de l'aménagement et du bitumage de 20 kilomètres de route entre Madjengongkai et Tizalamou ainsi que de 66 kilomètres de route en terre latérite. L'entreprise chinoise CRBC qui est aussi sur le chantier du pont sur la rivière Songa exécutera les travaux en 18 mois à compter de janvier 2025 après la réalisation des études détaillées pour les plans d'exécution. En Zambi, le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par les populations parées des couleurs des partis politiques. A son arrivée au village Tondungoma, Anatole Coline Makoso a traversé la rivière Konkwati en utilisant aussi un bac. En Zambi poste, au cours d'un échange front et direct voulu par le Premier ministre, les populations ont exprimé des préoccupations concernant les conflits avec les éléphants, les difficultés d'acquisition de certains documents administratifs, les fréquences de traversée à bord des différents bacs et l'emploi des jeunes. Le Premier ministre a promis travailler avec les ministres en charge des dossiers évoqués afin de trouver des solutions rapides et a annoncé que sur instruction du président de la République, les travaux pour le pont sur la Numbi commenceront bientôt afin de renforcer la mobilité et promouvoir le développement touristique dans cette partie du pays. Je voudrais vous remercier de toute cette mobilisation qui me montre que vous attendiez ce moment. Nous sommes passés par Numbi, j'ai vu comment les populations ont été mobilisées pour nous accueillir. Je suis arrivé en Tandungoma, elles sont encore là, debout, en liesse. J'arrive ici, la même population m'accueille, oui, pour nous montrer la chaleur humaine, l'élan d'amour, de solidarité des populations envers, non pas seulement le Premier ministre, votre fils que je suis, mais envers le président de la République. Il m'a envoyé vous rencontrer. Envers son épouse, il y a toujours une pensée pour ces populations. Je suis donc heureux de constater que les populations de Zambie sont toujours mobilisées derrière le président de la République, le président Denis Sassou Nguessou. Que ces populations croient en l'action du président Denis Sassou Nguessou. Quelqu'un a parlé du pont et de la route, c'est le souci du président. La directive qu'il a donnée, il l'avait dit d'ailleurs en plein meeting, et l'instruction qu'il nous a donnée, c'est de tout faire pour que les travaux du pont sur la Numbi commencent. Lors de sa visite, le Premier ministre a distribué des kits scolaires aux enfants des villages du district de Nzambie et a également offert un générateur pour la sous-préfecture. Sous-titrage Société Radio-Canada